C'est une joueuse qui a un basket qu'on ne voit pas forcément en ligue féminine, qui est assez spectaculaire. C'est plus indignable que de toute façon elle a un talent fou. Maintenant en France on n'a jamais eu ce genre de choses. Elle fait tout naturellement et elle joue vraiment à l'instinct. C'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Moi personnellement je n'ai jamais joué avec une joueuse comme ça. C'est un pur talent, c'est un petit bijou. Elle a vraiment des dons dans ses mains qui sont extraordinaires. Elle a ramené vraiment un bon bol d'air frais à ce basket qu'il mien. même si elle vient de l'aller à ce basket, c'est une place très humaine. New York, le grand saut pour Marine Joannès. La Française vient de s'engager pour la future saison de WNBA avec les New York Liberty. Le rêve américain est un pas de géant pour l'arrière des Bleus. New York, c'est énorme. Je suis assez contente d'avoir signé là-bas. J'aime beaucoup la ville. C'est d'ailleurs la seule où j'ai été aux Etats-Unis. Donc voilà, je suis contente. Franchement, quand elle me l'a annoncé un peu avant que ça sorte sur les réseaux sociaux, elle me regardait avec les yeux vraiment super... Elle était vraiment super contente et elle me disait « Alex, tu te rends compte, c'est mon rêve, c'est ce que je veux depuis le début » et on en a beaucoup parlé. Franchement, ça me fait super plaisir qu'elle y soit arrivée aujourd'hui. C'est peut-être la seule opportunité dans toute ma vie qu'à deux mois en WNBA, c'est peut-être ma seule chance. Donc pour moi, je ne me voyais pas refuser. Avant d'accomplir son rêve en WNBA, Marine Joannès doit travailler sans relâche pour gagner muscle et masse physique. Je pense qu'on se sent bien quand on fait de la muscle. Avant, je n'allais pas. Vraiment, je l'ai détestée. Mais ça va. À 24 ans, Marine Joannès doit se faire violence pour sculpter son corps. Sa fragilité physique demeure un obstacle pour faire partie des meilleures joueuses au monde. Elle aime ça, elle aime mieux qu'avant. C'est pas encore... Il y a des fois où il faut la pousser un peu, mais c'est beaucoup mieux. Elle travaille de façon positive et régulière. Donc elle va y arriver dans ses objectifs. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'elle a besoin un peu de masse, un petit peu pour elle, et puis de force pour pouvoir transférer derrière sur le terrain ses qualités naturelles d'explosivité et de vitesse. Avant la duretie et les muscles, Marine Joannès, c'est avant tout une artiste de la balle. C'est bon, on veut tirer à une main. Oh là là, Kéti, incroyable de Marine Joannès ! Fantastique, tir à une main. Jolie ! Il y a quelqu'un qui peut faire ça, d'ailleurs. C'est l'artiste du basket français en ce moment. Joannès brouille les pistes entre basket féminin et masculin. Avec son numéro 23 en hommage à Jordan, elle bouscule les codes. Son jeu spectaculaire et inédit dans le basket féminin lui ouvre les portes d'un basket hors du commun. La comparaison devient alors raison lorsqu'on la surnomme la Stephen Curry au féminin. Dès que j'ai commencé le basket, je me suis tout de suite intéressée à l'NBA. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Il n'a pas un gabarit comme le grand James. C'est ça aussi qui me plaît chez ce joueur. Ses dribbles, son shoot, c'est impressionnant. C'est la fluidité, c'est des petits gabarits, c'est des joueurs d'instinct offensifs. Elle a un jeu très spectaculaire, un peu à l'américaine. Et quand on l'écoute, c'est ça. Elle a tellement regardé de matchs NBA, ce genre de choses, qu'elle s'est imprégnée de ces jeux un petit peu spectaculaires. On a très peu de joueuses en France qui ont ces qualités-là. Je pense que c'est de la chance. J'aurais pu jouer au loto. Ce shoot, je ne l'avais jamais fait. Mais je pense que c'était de la chance. On ne peut pas le réussir des fois de suite. Pour arriver à jouer ce basket tout en instinct, Marine Joannès s'astreint à un rythme de travail soutenu. 500 tirs par jour, 3 heures de basket quotidiennement. La technique, la vitesse, c'est la grande force de l'arrière française. Pour s'en convaincre, démonstration avec l'un de ses points forts, le step back, le pas de recul, geste abondamment utilisé en NBA, Marine Joannès le maîtrise à la perfection. Un geste qui sera un véritable atout pour jouer en WNBA dans quelques mois. Marine Joannès qui prend le show. Il est très fort. Un step back pour créer de l'espace par rapport au défenseur. Ce sera plus du côté gauche. Je pense que quand on est droitier, c'est plus facile pour armer et tirer vite. J'ai toujours bien aimé ce mouvement. Et c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus à la mode. Un petit dernier qui rentre ? Un petit dernier qui rentre. Elle le maîtrise parce qu'elle a cette faculté de petits appuis et de confiance dans son tir, qui a une grosse, grosse fluidité, que ce soit à deux points ou à trois points. Elle a la même gestuelle, quel que soit le shoot qu'elle déclenche. C'est quelqu'un qui a besoin de battre sur sa vitesse et sa rapidité d'appui. Des gestes uniques, des gestes devenus tout simplement joannesques. Une expression qu'on entend de plus en plus dans les salles de basket. Ça, c'est bien parce que je pense que ça valorise la joueuse et elle le mérite. Elle a son style à elle. Aujourd'hui, il faut qu'elle en use et qu'elle en abuse. Elle est très aérienne et donc très agréable à regarder jouer parce que tout semble facile avec elle. Elle a vraiment un talent fou. C'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Je veux dire, on lui met, je ne sais pas, 15 centimètres de plus, ça va se matcher. Il n'y a aucun problème et elle a les mouvements pour ça. Elle a vraiment des dons dans ses mains qui sont extraordinaires. Je pense qu'elle nous surprendra toujours parce que ce qu'elle fait, ce n'est pas faisable. Là, ça fait contre Ekaterinbourg, elle a mis un tir, elle n'a pas regardé le panier. On s'est dit, c'est de la chance. Mais elle l'a refait ce soir à l'entraînement, donc je pense qu'en fait, ce n'était pas de la chance. C'est bien, ça nous fait rêver et ça montre du beau basket. Marine Joenest n'est pas seulement qu'une machine à highlight. Elle réalise cette année sa meilleure saison. Plus de points par match en Ligue féminine, mais surtout en Euroleague, où la Normande a fait un bond énorme en passant de 10 à 15 points par match. Elle est la meilleure marqueuse européenne dans le top 10 de l'Euroleague, où ne figurent que des joueuses américaines. Plus de points, de régularité, moins de déchets dans son jeu, la Française est passée dans la cour des grandes cette saison. C'est un pur talent, c'est un petit bisou. Elle fait tout naturellement et elle joue vraiment à l'instinct et elle a ramené vraiment un bon bol d'air frais à ce basket de Pumilin. J'essaie d'être agressive un peu plus vers le cercle, parce que c'est vrai que par moments, j'ai tendance à peut-être trop vouloir tirer à 3 points. Pour moi, elle a passé un cap cette saison, elle est beaucoup plus régulière, chose qui n'était pas le cas la saison dernière. Et cette saison, on voit qu'elle a une régularité quand même très impressionnante. J'ai découvert l'Euroleague, ma première année ici, et c'est vrai que c'est un niveau vraiment au-dessus du championnat. C'est assez impressionnant. Et je pense avoir progressé dans ça, c'est le fait de jouer avec plus d'intensité, de rythme. Il faut être beaucoup plus dur qu'en championnat et je pense avoir progressé grâce à ça. Bien sûr qu'il y a du déchet, mais il y a tellement de choses excellentes à côté qu'on ne peut pas tout avoir. On est une bonne équipe, on est une très bonne équipe, d'accord ? Maintenant, on sait que pour passer les paliers et tout ça, ça passe par, voilà, gagner les matchs qui sont importants. Ce soir, c'est un match important. Si vous prenez, vous savez que derrière, on franchit encore un cap. Donc il y a juste à se faire ça pour que ce soir, là, on puisse se dire qu'on aura fait du déchet. Allez, 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 allez ! Ce jour-là, avec son club de Bourges, elle joue un match crucial pour la qualification pour les quarts de finale de l'Euroleague contre le club belge de Brenne. Quelques minutes avant d'entrer sur le terrain, Marine et ses coéquipières réalisent un AK, histoire d'évacuer la pression. L'ambiance est décontractée malgré l'enjeu. Un, deux, trois ! Ouais ! C'est ça, c'est ça ! Ouais ! Un, deux, trois ! Ouais ! Ciblée par la défense belge et maladroite, le début de match est compliqué pour Johannes. Au final, l'arrière de Bourges réalise pourtant un match solide. Moins scoreuse que d'habitude, elle s'adapte et se transforme en passeuse et créatrice. 14 points et surtout 9 passes décisives. Des passes, notamment pour sa meilleure amie à Bourges, Alexia Charterot. Avec 34 points à L2, Charterot et Johannes s'emmènent le Bourges Basket vers une nouvelle qualification en quart de finale de l'Euroleague. C'est magnifique ! T'as les deux dans le cadre, là. Bien sûr ! Nos deux têtes ! On est un peu trop près, non ? Non, 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 regarde ! Parce que je ne suis pas maquillée. Ça va ? Oh, on a un peu changé de côté. Vas-y. C'est bien ? C'est pas mieux ? Oh, l'éclairage ! Ouais, c'est pas... Peut-être plus dans l'ombre, ouais. De dos. De dos. Oui, donc Marine ! Bon, allez, vite, on fait vite ! Allez ! On essaie de se trouver, de trouver le meilleur chute possible. Et voilà, ça a souvent été Alex ce soir qui s'est retrouvé seul et qui a mis tous ses chutes. Donc voilà, c'était un bon match de sa part. Merci, Juju. Après le match, Marine Joanes va au devant du public. Depuis quelques mois, elle est devenue un modèle pour les jeunes supporters. Et même si ce n'est pas son exercice préféré, elle pose pendant plusieurs minutes avec eux. Mais il n'est pas évident de dire qui est le plus mal à l'aise. Donc elle dit, vous... Ah, si, si ! Ah, hop, suivante ! Attends, on va faire sa vie. Hop, suivante ! Malgré son jeu brillant, Marine Joanes cultive en effet un paradoxe. La joueuse de Bourges affiche une double personnalité. Réservée et pudique en public, mais très à l'aise en privé. Regarde, elle est petite. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vas-y. Sur le terrain, tout d'abord, le contrôle de ses émotions est déjà un point faible pour cette joueuse qui attire la lumière. La frustration et l'agacement dont elle fait preuve, parfois, renvoient une certaine froideur, loin de la chaleur de ses exploits. Ça arrive que, voilà, quand je fais une mauvaise action et une perte de balle, c'est vrai que j'ai tendance à un peu baisser la tête. Mais j'essaye de travailler un peu sur ça, de garder confiance. On a une discussion il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. C'est notamment des fois quand elle peut s'agacer sur les arbitres. Elle s'est prise déjà de faute technique cette saison. Et ce n'est pas d'elle de s'énerver comme ça. Donc juste de garder un peu plus son calme sur des moments chauds du match. Donc c'est juste sur ce point-là que je pense qu'il faut qu'elle travaille un petit peu. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer encore un peu plus, d'exprimer un peu plus les choses. Et quand elle sera en communion avec aussi son public et qu'elle exprimera un petit peu plus de choses, extériorisera un peu plus de choses, je pense qu'elle gagnera encore plus de confiance en elle. Merci, bonne chance pour demain. Marine jaune. Je ne sais pas si elle a progressé. Il faut qu'elle soit vigilante de toute façon. Et elle le sait sur son body language. Après Marine, c'est aussi quelqu'un, elle n'a pas l'air, mais quelqu'un qui est vite frustrée ou vite atteinte par ce qui se passe au terrain. Il faut qu'elle essaie de passer à autre chose peut-être plus rapidement parce qu'une action vient de se terminer et il y en a 50 autres qui vont arriver. Donc voilà, il faut peut-être qu'elle arrive à travailler là-dessus. Mais elle se donne les moyens d'y arriver, donc il n'y a pas de raison. J'essaie de me parler intérieurement, de me dire que ce n'est pas grave. On oublie, de toute façon, les actions s'enchaînent. Donc j'essaie justement de me dire que la prochaine action, ça ira mieux. La médiatisation, Marine Joannès s'en passerait bien, comme lors de la Coupe du Monde en septembre dernier où elle tente d'échapper à la conférence de presse. T'es sûre que je suis obligée ? J'irai l'autre jour. Comme ça, c'est fait ? Alors, j'y vais là, mais j'y vais plus jamais. Plus jamais, jamais. Tu me jures ? On ne peut même pas me jurer, ça. Au moins, on va voir la personnelle. On ne peut pas tout avoir. Alors, elle a déjà des qualités tellement extraordinaires sur un terrain qu'effectivement, peut-être qu'en dehors, parler d'elle, devant les médias, ce genre de choses, elle n'est pas à l'aise. Mais j'ai envie de dire, laissez-la respirer, et c'est normal, c'est un peu... Voilà, ça paraît fou, parce que dans son jeu tellement spectaculaire, elle a une certaine, comment dire... Ouais, on a l'impression que c'est quelqu'un d'excentrique, alors qu'en dehors, pas du tout. C'est quelqu'un de très timide. Voilà, elle, ce qu'elle aime, c'est le terrain. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas parler d'elle. Après la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, la déception est trop forte pour la française. Plus forte dans tous les compartiments du jeu. On va la laisser, Marine, se reprendre. Je me suis vraiment touchée, parce que j'aurais voulu qu'on réussisse à passer ce quart. En championnat du Monde, on ne joue pas tous les week-ends, et surtout un quart. Donc pour moi, c'était un match vraiment important. C'est humain, je pense que voilà. Moi, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne absolument pas qu'on puisse craquer quand on est à fond dans un engagement comme ça. Mais on ne maîtrise pas toujours le contrôle de ses émotions, et que ce soit un petit peu des moments de colère ou des moments de tristesse, il suffit de passer devant une caméra à ce moment-là et d'éclater ensemble. Montrer ses émotions, je pense que c'est ce qui la fera aussi s'ouvrir aux autres, et c'est ce qui la fera changer. C'est important de réagir dans l'émotion, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Pleurer, ce n'est pas grave. Que ce soit de joie ou de tristesse. Après, il faut qu'elle, elle s'en serve pour vraiment se construire. Et au contraire, moi, c'est quelqu'un, j'attends d'elle par le jeu flashy qu'elle a, qu'elle s'expose un peu plus et qu'elle montre un peu plus d'émotion, même quand c'est dans le bon, et pas seulement quand elle est dans la difficulté. Maintenant, il faut qu'elle ait conscience que c'est l'égérie du basket français aujourd'hui, et elle se doit de répondre un minimum. Dimide en public, Marine Joannès affiche un tout autre visage, avec ses coéquipières ou son entourage. Comme le montre ce petit jeu de questions-réponses avec sa meilleure amie au club de Bourges. Elle. Là, je vais raconter l'histoire. Non, mais t'es sérieuse ? Moi, je vais raconter des histoires après, sinon... Oh, les trucs comme ça, ça reste un truc... Je vais aller dire, merde, tu vois. Je t'ai une putain. Elle n'a pas compris qui est lui. C'est vrai qu'avec les gens que je ne connais pas trop, les gens autour, je suis assez réservée, mais quand je connais bien, quand je suis dans le groupe, j'aime bien charrier, j'aime bien rigoler. Avec Alexia, on aime bien faire des blagues. Je me lâche un peu plus, c'est vrai. On peut croire qu'elle est timide, mais en fait, pas du tout. Elle est super rigolote, souriante, toujours à faire la petite blague, toujours à chambrer pendant l'entraînement, et c'est un jeu qu'on a entre nous. Et en fait, pendant les vidéos, peut-être qu'elle ne va pas le montrer, mais les vidéos drôles comme ça, elle va être un peu plus drôle et un peu plus proche, plus souriante, c'est ça. Joannès est également très proche de Céline Dumerck, avec qui elle a remporté une médaille d'argent, à l'Euro, en 2017. Ah non, il y a le micro, je ne peux pas le dire. Culez, culez, culez. Il y a la caméra là. Je pense que c'est une chose qui vraiment inspire tout le monde. Ma maman, elle est fan d'elle. Tu t'es mise en voiture debout ? Je t'explique, je suis tata, alors dis félicitations. Félicitations. De combien de temps ? Ça fait là ? La semaine dernière ! Génial. Un petit garçon, une petite fille ? Une petite fille. Comment elle s'appelle ? Chloé. Chloé, c'est très bien. T'as mis mon histoire ? Vas-y, pardon. Elle sait très bien diriger tout le monde sur le terrain, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est assez réservé. Et c'est vrai qu'elle, sur le terrain, elle arrive à gérer tout le monde. Je suis encore basketeuse, je te rappelle. D'ailleurs, je vais défendre sur toi, tu vas me crosser, ça va être chiant. Oh là là, tu vas me faire comme ça. Comme ça. Tu vas me faire ton diamant, sortir là, et voilà, tirer. Et je ne sais pas si je l'ai fait une seule fois de l'année. Bon, contre nous, tu vas le faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est sur toi. C'est toujours contre moi. C'est toujours contre moi. C'est chiant. Bon, on va te doucher. Tu m'écris, tu m'écris. Oui, je t'envoie un petit message et je t'écris. Le phénomène Johannes attire aussi les autres médias que la presse sportive. Lors de la dernière Coupe du Monde, Libération avait consacré sa fameuse quatrième de couverture à la française. Le Monde avait également été sous le charme de Johannes. Le basket, en vrai, intéresse beaucoup de personnes, notamment en France. Et en plus, elle a un jeu qui se rapproche beaucoup de ce que font les hommes en NBA. Donc oui, clairement, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Après sa meilleure saison en Euroleague, l'arrière de Bourges attire forcément les convoitises. L'heure est peut-être venue pour un départ vers une grosse cylindrée européenne. J'ai déjà eu du mal à partir de Mondeville. Ce n'était pas évident de quitter ma famille, mes amis. Et voilà, quitter la France maintenant, c'est encore un pas de plus. Et oui, c'est sûr que c'est tentant puisqu'il y a des grands clubs à l'étranger qui sont assez impressionnants. Et j'aimerais un jour essayer d'y aller. À un moment donné, il faut se faire violent. C'est de partir à l'étranger. Je pense que ça peut vraiment la faire grandir parce qu'elle aura un autre rôle. Ça sera le rôle de l'étrangère. Et c'est différent. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et je pense que vraiment, ça peut la faire grandir de partir à l'étranger. C'est un autre statut. Et c'est difficile d'être étrangère à l'étranger parce qu'il y a une attente très, très importante. Donc obligatoirement, oui, on n'est plus la petite française à qui on pardonne. On est l'étrangère à qui, justement, on ne pardonne plus rien. J'entends beaucoup de choses par rapport au FNR parce qu'il y a Valérie Garnier là-bas. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est envisageable. Pour l'entraîneur que je suis, ça serait plutôt sympa. Est-ce qu'elle sera en France, à Bourges, la saison prochaine ? Je ne sais pas. Il faut le demander. C'est ce taille-là. Moi, je le souhaite. Je n'ai pas forcément encore choisi. J'ai quelques petites idées, mais je réfléchis encore. J'ai des propositions de l'autre club, mais je sais que pour l'instant, je suis à Bourges. Je verrai dans quelques jours. On en discute de temps en temps parce qu'on parle de ça. Et moi, forcément, je voulais dire de rester avec moi. Mais franchement, je serais super contente si je la voyais dans un gros club européen et elle le mérite. À 24 ans, Joannès n'est pas en retard pour cette décision capitale. Sur les dix dernières années, hormis l'exception Sandrine Gruda, partie très jeune, les joueuses françaises partent assez tard vivre une première expérience dans un gros club européen, le plus souvent en Russie. Il faut faire attention, il ne faut pas partir trop tôt. Alors, ça peut être aussi une manière de s'ouvrir, le fait de partir, parce qu'on a un rôle d'étrangère et on est obligé d'exprimer d'autres choses. Mais je pense qu'il faut être aussi méfiant parce qu'elle a un côté un peu fragile. En attendant ce premier contrat en Europe, la Française va faire ses armes sur les parquets de la WNBA. C'est beaucoup de spectacles, ça va être un jeu assez physique, intense et basé beaucoup plus sur du 1 contre 1 qu'en Europe. Elle arrive dans une franchise qui jouait les derniers rôles l'an passé. Pour s'adapter plus facilement, Joannès retrouvera des visages familiers. Ce qui me rassure un peu, c'est de retrouver Nayo ou Bria que je connais un peu. C'est vraiment une mentalité de business. Pour ça, c'est juste différent. Marine Joannès sera la 13ème Française à jouer en WNBA. Jusqu'ici, c'est un bilan mitigé pour les Bleus. Céline Dumerck, alors à l'apogée de sa carrière, s'était heurtée aux jeux individualistes de cette Ligue. Des fois, en WNBA, ça dépend pas uniquement de la qualité de la joueuse. Il y a d'autres joueuses européennes qui avaient énormément de talent, qui ont eu très peu de temps de jeu ou en tout cas pas suffisamment au vu de leur qualité. Donc ça dépend d'elle, mais ça dépend pas que d'elle aussi sa réussite là-bas. Outre l'aspect individuel, il y a un aspect aussi physique qui est vachement important. Donc Marine va devoir élever, va devoir encore plus s'endurcir. Sandrine Gruda est la dernière française à avoir eu un impact dans ce championnat qui fait encore la part belle aux Américaines plutôt qu'aux Européennes. C'était mon rêve de réaliser cette expérience et j'espère que ça va bien se passer. On verra. Après la retraite de Céline Dumerck en équipe de France, Marine Joannès a-t-elle les épaules pour prendre le leadership sur le terrain ? Être vue comme le leader, non, je pense pas l'être. Non, c'est sûr, je le suis pas. Aujourd'hui, elle dit je suis comme ça, c'est mon point faible, c'est mon caractère, mais je pense qu'il faut pas non plus avoir ce côté un peu fataliste, c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui. Elle est encore un petit peu, au niveau du mental, un petit peu encore fragile pour moi à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui pourra effectivement dans quelques années prendre ce leadership et être comme des filles-cadres, comme Yannick a pu l'être ou Audrey Sauré. Par son talent, il faut aussi qu'elle exprime son charisme aussi de cette manière-là et c'est pour moi une grosse marge de progression qu'elle peut avoir. Marine, elle aura jamais le leadership de Céline, mais bon, elle peut être un leader sur le terrain, un leader point, un leader passe décisive, un leader technique. La bonne nouvelle pour Marine Joannès, c'est qu'elle va pouvoir partager la pression et le leadership avec une nouvelle venue. La franco-américaine Brilla Hartley. En deux matchs, sous le maillot bleu, l'association Joannès Hartley a fait mouche. Toutes les deux peuvent former à l'avenir l'un des joues d'arrière les plus offensifs de l'histoire. Elles se sont trouvées très très vite dès les premiers entraînements. Je pense que pour avoir eu le retour des deux qu'elles ont eu du plaisir à jouer ensemble. Ces deux joueuses qui prennent énormément de plaisir à partager le ballon avec les autres. Donc c'est tout bénéfique pour les autres joueuses qui seront autour aussi. C'est vrai qu'avec Brilla, là sur le terrain, on s'est pas mal trouvé. C'était assez intéressant de jouer avec elle et c'est une très bonne joueuse. Je pense que sur le terrain on peut bien s'entendre. on peut jouer à l'un des joueurs. Je pense que ça sera vraiment bien. Je pense que nous pouvons jouer à l'un des joueurs ou à l'un des deux. Je veux dire plus que l'un des joueurs Mais je pense que ensemble on peut jouer à l'un des joueurs. On est tous comme un jeu à plus rapide. Je suis émouvant pour le futur et ce qui peut arriver entre nous. Il y en a une qui aura le bal mental, qui a l'état d'esprit américain, qui est quelqu'un qui se connaît bien, qui sait ce qu'elle vaut et qui a une certaine confiance en elle. Et puis il y a toujours cette petite fragilité de Marine qui est à côté mais qui apporte tout son talent de basket. Et je pense que c'est important qu'il y ait vraiment un maître à jouer sur le terrain à ses côtés pour le moment. Elle prend de plus en plus de place avec l'équipe de France et j'espère qu'elle va en prendre de plus en plus. Nous, on était fans de Céline Dumerck. Maintenant, les petites filles vont être fans de Marine Joannès. C'est une personne vraiment super, super abordable. Pas du tout matu vue. Elle est super humble et c'est ce qu'il faut qu'elle garde parce que c'est ce qui fait tout son charme. Aujourd'hui, c'est une des joueuses qui peut devenir une des plus grandes joueuses mondiales. Je pense qu'elle peut prétendre à ça. Elle a le talent pour le faire et puis elle a le talent pour séduire tous les pays, toutes les nations. Je pense que c'est quelqu'un qui a encore à travailler sur son estime de soi. Pourtant, les gens lui renvoient beaucoup de bonnes choses et tout ça, mais tu ne choisis pas si jamais les gens vont s'intéresser à toi ou pas. Aujourd'hui, même les Américains, quand ils voient une joueuse comme ça s'exprimer, c'est ce qu'ils aiment. Ils veulent des joueuses un peu flashy. Il y a beaucoup à apprendre juste en la regardant. On n'a pas toujours besoin d'avoir des mots pour comprendre les choses. Et puis voilà. Et puis encore une fois, elle est super jeune donc laissez-lui le temps. Des joueuses qui jouent avec l'instinct basket et pas seulement le basket scolaire. Et je crois que ça, c'est vraiment un atout pour elle pour aller gravir les plus hauts compagnons.